C'est un trivial tennis, je vous rappelle les règles. Il y a 6 catégories, géographie, divertissement, histoire, art et littérature, science et nature, sport et loisirs. Vous choisissez à tour de rôle, le premier qui a 6 points à gagner. On va rester à l'autre. Alors, qui commence ? Je commence. Science et nature. Quel animal est invité à Roland-Garros chaque année pour chasser les pigeons ? Les aigles, les faucons. Et t'as pas appuyé ? Moi, j'étais dans la catégorie. J'ai pas eu le temps d'appuyé. Ok, je te le compte. Tu me le comptes pour moi ? Oui, je te le compte. Sport loisirs. Quelle grande compétition s'apprête à accueillir la France fin septembre ? La Ryder Cup. Bien joué. C'est pour toi, mais cette question, elle est pour toi, le golfeur. Moi, j'attends qu'elle finisse la question. Ah non, alors t'as du monde. Elle a dit quelle grande compétition fin septembre ? Elle a même pas eu le temps de dire fin septembre que t'avais dit Ryder Cup. Il était sûr de lui. C'est horrible. Ok, bah 2 à 0. En plus, c'est sans domaine. Le golfe, c'est... Je suis un peu d'ailleurs. De quel club, Raphaël Nadal, est-il un fervent supporter ? Vas-y, je te le laisse. C'est la maverine. Oui, c'est ça. Qui se cache derrière le compte Instagram Girls Entour ? Oh la life ! Vas-y, réponds toi. Clémence. Ah, il faut que je dise les trois noms. Julia. Et euh... Putain, la copine de David, je sais pas comment ça s'appelle. C'est terrible. Ah, je peux buzzer là ? Oui. Clément, Julia, Stéphanie, Noir. Allez ! Allez, il y en a les quatre en plus, pas trois. Pas moi. Ok. Je trouve pas la question super. De partout. Elle est trop facile pour Lucas. Le divertissement. Quelle chanteuse mondialement connue figurait parmi les invités du mariage de Serena Williams ? Cati Peri. Piancé. Oui. Non ! Non ! Non ! Est-ce qu'on a pris littérature déjà ? Non, dis-donc. Ok, viens, on prend littérature. Quel est le titre de la biographie de Cédric Pioline ? Ah, c'est horrible. Ça veut dire qu'on a pas lu son livre. Sorti il y a un moment. Le renvers boisé ? Oh, c'est beau. Excusez-moi. Le tennis m'a sauvé. Ah, c'est ça en plus. Quel joueur se sont illustrés en chanson avec le groupe Backhand Boys ? Les joueurs André et Roublev ? Pas du tout. Federer, Tominhas et Geyer Dmitroff. Bravo ! Les trucs au piano, là. Mais oui, facile. 4-2. J'avais pas compris ça. 4-2. J'ai pas compris la question. Cité 4 pays frontaliers de l'Espagne. Portugal, France, Andorre. Maroc. Ouais, c'est ça. Maroc. Le mec, il prend 30 secondes à répondre. Non, je demande s'il peut le dire, il a pas fait d'erreur. Tu m'as regardé, tu m'as regardé. Tu m'as regardé une fois. Il a lu la réponse pour tes yeux peut-être. D'accord. Sport, loisir, je le sens. Il est plus réactif que moi sur le 2e. Quel est le sportif français le plus titré aux Jeux olympiques ? Tédérinaire. Été, hiver. Ah, été, hiver. Ah, ça change de chose. Martin Fourcade. Oui, bien joué. Je suis allé le noir, j'ai fait tous les trucs. 4 partout. Non, c'est en 6, j'avais déjà des mesures. C'est en 6, non ? Il y a 4-4, là. Oui, il y a 4-4. Divertissement. Quel chanteur français a également été champion de France de tennis 17-18 ans ? Cyril Mokayach. Contre mon frère Thomas Perre en finale. C'est trop vite, ça. 5-4, Benoît. C'est une balle de match. Exactement. Ah, t'as dit géographie ? Oui, il y a dit géographie. Quelles régions ont fusionné ? Provence. Je ne peux jamais jouer. Non, non. Quelles régions ont fusionné en 2014 pour redevenir les Hauts-de-France ? Nord-Pakéry. Non, mon nom. Picardie. Non, mais... Quelles régions ont fusionné ? Il y a une fusion. Donne-moi une réponse. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ah oui, mais OK. Alors, en fait, si tu lui dis la réponse, il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, tu vas. Non, mais du coup, tu vas. Non, mais dans ce cas-là, moi, je ne sais plus. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Je pose mon buzzer. Je te laisse jouer, puisqu'apparemment, on joue en équipe. 5 partout. Donc, tu as appuyé avant, sans... Je tente, je tente. Provence. Je tente. Provence, Abkos. Ouais. Match point 5 partout. Ouais. Pour les 6-6. C'est à moi de dire. Pour les 6-6. Divertissement. Il en reste une ? Oui, il m'en reste. OK. Alors là, ça va. C'est à moi, je fais ça. Écoute bien le buzzer, là, parce que... Quelle tenue portait Roger Federer lors de son match-exhibition ? Uniqlo. Non. Pas du tout, il n'a pas fait de match-d'exhibit avec... Exhibition. Attends, tu n'as pas envie de répondre, ça à moi, parce que... Exhibition contre Andy Murray à Glasgow, fin 2017. Un kilt. J'ai gagné ! J'ai coup le droit d'apprendre. Normal, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas avoir la fin de question. Ok, je vais bien jouer. 6-5. C'est très sensible. Bravo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501